... Ces champs de pas de danse sont ceux des communautés bénéficiaires d'infrastructures scolaires modernes pour la première fois depuis l'indépendance dans les préfectures de Daboula et d'Ingiray, région administrative de Farana. C'était à l'occasion de la pose de la première pierre de la construction des écoles de trois classes dans leur localité en décembre 2013. Sur le financement du gouvernement allemand à travers la KFWE du gouvernement guinéen, le projet d'éducation de base dans la région de Farana a été mis en œuvre par Plan International Guinée avec le support du Plan International Allemagne. Ce projet a réjoui à plus d'un titre les bénéficiaires. C'est sous un hangar couvert de paille que nos enfants étudiaient. Nous n'avions jamais espéré avoir une école digne de nom. Grâce à Plan, nous avons aujourd'hui une école, une direction et un forage. Nous sommes très reconnaissants envers Plan, car nous pouvons dire que c'est grâce à Plan, nous sommes sortis de l'obscurité. Avant, nos enfants parcouraient une distance de 7 kilomètres pour aller à l'école. Et actuellement, nous avons un effectif de 150 enfants en âge de scolarisation. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de l'arrivée de Plan dans notre localité, car ça nous a permis d'être ouverts au monde extérieur. Pour marquer leur totale adhésion au projet, ces communautés se sont volontairement désignées pour contribuer à leur manière à la construction des écoles. Transport d'eau d'une distance de près de 4 kilomètres aide aux travaux de construction dans la plus grande convivialité. Lorsqu'il n'y a pas d'intellectueux dans une communauté, même pour rédiger ton nom, vous comprendrez combien de fois il est difficile de vivre dans une telle situation. Si aujourd'hui, Plan s'est engagé à nous sortir de cette situation, nous ne pouvons que nous réjouir. Si Dieu le veut bien, nous ferons tout notre possible à ce que nos filles consacrent une bonne partie de leur temps aux études qu'aux travaux de ménage. Pour marquer notre engagement à la construction de cette école, mes amis et moi avons décidé de prendre en charge le transport d'eau. Nous parcourons 3 à 4 kilomètres, mais cela ne nous décourage qu'à. Le choix de cette zone pour la réalisation de ces infrastructures scolaires, en particulier à Daboula, Dingirai et Farana n'a pas été fortuit. Les statistiques témoignent du faible taux de scolarisation, surtout celle liée à la jeune fille. L'inaccessibilité de plusieurs villages en est l'une des causes. Les équipes de Plan en mission dans ces zones ont une expérience de la difficulté d'accéder à ces communautés. C'est compte tenu de ces réalités que la directrice de Plan international Allemagne a justifié la présence de ce projet dans la région de Farana à l'occasion du lancement du projet à Daboula en décembre 2013. Une idée qui a été favorablement saluée par des autorités régionales. Ce projet est d'une importance capitale pour le gouvernement, les collectivités et au peuple allemand. Chacun a fait de son mieux pour l'obtention du financement de ce projet dans la région de Farana. Nous espérons qu'après les quatre ans de mise en œuvre, nous aurons des milliers d'enfants qui vont rejoindre l'école et qui termineront leur cycle primaire et aussi des milliers d'enseignants qui vont recevoir des formations de qualité pour donner une éducation de qualité aux enfants de cette région. Merci à Plan Guinée parce que ce que vous êtes en train de faire, que vous projetez faire à Farana répond exactement aux besoins de la population. Deux ans après la pose de la première pierre de ces écoles, c'est un véritable ouf de soulagement aujourd'hui pour les communautés. Elle bénéficie désormais d'infrastructures scolaires modernes permettant aux enfants d'étudier dans les conditions confortables. Ce nouveau visage de ces écoles, au dire des bénéficiaires, est synonyme de flamme qui va enfin illuminer leur communauté. Notre joie est très immense car présentement nos enfants étudient dans les bonnes conditions sans difficulté. Non seulement cela nous réjouit, mais réjouit aussi nos enfants. C'est pourquoi nous rappelons tous les jours nos parents de maintenir les enfants à l'école. Car s'ils étudient, demain ils viendront nous sortir de cet état de pauvreté. Aujourd'hui, cette communauté qui était en obscurité, vraiment, il a enflammé. Quand je dis il a enflammé, alors c'est la conscience qui peut comprendre le mot. Avant, les gens demandaient, j'ai eu un appareil, il faut composer moi les numéros. Actuellement, les parents, tout et tout, les enfants et autres, il y en a même, il ne bouge plus avec son enfant, il dit compose moi. Deux jours, trois jours, son père même est devenu le maître. Donc, avec vraiment ce combat-là, je pense bien, c'est le plan qui a été vraiment le combattant sur le terrain. Ce projet, dont le coût global s'élève à plus de 18 millions d'euros, a permis de construire pour la phase 1 du projet, 88 écoles entièrement équipées, dont 35 écoles pour la préfecture de Daboula et 53 pour la préfecture de Dingueraille. Il faut aussi noter que ce projet a permis le renforcement des compétences pédagogiques et professionnelles de plus de 1000 enseignants. Après donc les préfectures de Daboula et d'Ingiraille pour la phase 1 du projet, c'est la région de Farana qui reçoit l'honneur d'ouvrir la phase 2 du projet. Cette opportunité offerte aux communautés bénéficiaires de ces écoles flambant neuves et celles qui les recevront les années à venir va significativement rélever le taux de scolarisation des enfants dans ces localités. Un combat que Plan International mène depuis plus de 25 ans à République de Guinée. Un appui aux efforts du gouvernement avec l'appui des bailleurs comme le gouvernement allemand.